Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue, Honorable Alexis Baunga. Bonjour et merci bien pour votre invitation. Alors dites-nous, d'abord, vous comme Elie, vous êtes en contact direct avec votre base. Alors qu'est-ce qui se passe concrètement à Sake ? Pour commencer, Honorable Alexis Baunga. Au fait, ce sont des bombardements qui viennent de tous côtés. Le M23 a attaqué la cité de Sake hier à travers quelques quartiers, notamment Kimoka et Tingui. Dieu merci parce que vers la soirée, la situation est devenue presque calme. Mais la population a fouillé en direction de Goma jusqu'à Dadeka. Mais nous disons, c'est vrai que la guerre a perduré. Ça fait très longtemps que la place de Marseille connaît une guerre qui ne dit pas son nom. C'est depuis 1993. Et moi, en tant que représentant de cette population-là, qui voit sa misère, comment elle est en train de souffrir, elle est en train de perdre son tissu économique, les enfants ne t'y quittent pas, il n'y a pas de soins médicaux, il n'y a pas de potentiel dans les camps de placés et consorts. Je suis de ceux qui croient que la solution militaire pourrait apporter une solution définitive. Mais au regard de l'escalade qui s'observe sur ce terrain, il serait intéressant pour le gouvernement d'envisager des solutions diplomatiques ou alors de combiner la voie militaire avec la voie diplomatique pour sauver les vies humaines. Parce qu'au regard de la situation, la population continue à souffrir. On ne sait pas, depuis que la guerre a commencé à Ronyouni, et à Tchanzo, on passait par Bonagana, Kichanga, et aujourd'hui c'est Saké. Bon, merci. Après Go, on n'est pas assez bien. Donc, moi... Oui, alors vous parlez de l'option diplomatique. Alors qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Dialoguer ou négocier ? Non. Je crois que la diplomatie veut dire mettre des batteries au niveau de notre ministère des Affaires étrangères pour essayer de renforcer les capacités de nos affaires d'essai moralement, techniquement, et le temps que l'armée en découdre définitivement avec les M23. Il est donc intéressant que l'armée essaye de chercher du temps pour se réorganiser, et cela permettra carrément qu'on mette fin à ce qui a comme difficulté, à ce qui a comme guerre. Parce qu'on en a tellement assez, la population a tellement souffert, et attendre que cette solution militaire qui est en train de prouver ses limites aujourd'hui soit la solution définitive, c'est déjà bon, mais il faut réorganiser les troupes, il faut remonter les morales des troupes, et cela passe par une approche diplomatique qui vise à une trêve qui pourrait permettre que l'armée se réorganise. Alors est-ce que vous voyez les FRDC actuellement à mesure de finir, dire qu'il y a cette guerre ? Et là, je vois beaucoup plus l'option militaire que vous n'écartez pas. Non, l'armée, je crois que ce ne sera pas la première fois que l'armée finisse avec des rébellions. Il y en a eu dans les Katanga, il y en a eu dans les Kassa, il y en a eu au niveau de l'Équateur, dans les Bazouélé, il y en a eu au Nord-Ivoire, en 2023, en 2012, 2013. Les FRDC étaient parvenus au bout de cette rébellion-là, et donc il ne faut pas minimiser les forces ou les capacités de nos FRDC. Il faut par contre chercher à réorganiser, à réarmer les morales de nos FRDC. Et cela, je l'ai dit, par une trêve, visant pratiquement la capacitation de ces forces-là, parce que, en ce qui concerne l'équipement, en ce qui concerne les matériels, la formation, l'armée et les FRDC sont capables de coudre définitivement avec les rebelles. Mais il faut du temps pour que l'armée remonte la morale. Parce qu'avec ce qui se passe, ces conglomérats qui se voient sur le terrain, il y a les Oisales et l'autre part, il y a d'autre part, les FRDC, ça crée aussi une certaine confusion. Ça ne peut pas, à mon avis, permettre que l'armée puisse, en elle seule, mettre fin définitivement à cela. Il faut donc laisser le temps que l'armée est seule, mettre cette offensive-là, parce qu'elle a été formée pour ça. C'est, à mon avis, de confondre l'armée avec d'autres groupes qui ne mettent pas de tout. Alors, honorable Alexis Baunga, dès lors qu'on a cette aviation militaire, la logistique aujourd'hui, avec les FRDC, on peut dire qu'elle est au point. On a même d'autres forces qui sont là. La SADEC, avec les contégiens sud-africains, il y aura 2 900 militaires qui vont aussi être déployés. Alors, avec tout ça, est-ce qu'on ne peut pas dire, automatiquement, l'option militaire s'impose ? On est encore une fois d'attente, comme vous les préconisez, avoir aujourd'hui une trêve qui va nous permettre de nous organiser. Est-ce qu'avec tout ce que nous avons aujourd'hui, sur les plans logistiques, et d'autres partenaires, je parlais de la SADEC, est-ce qu'on ne nous est pas au point pour y arriver ? Voilà, il y a coupure avec honorable Alexis Baunga, lui qui était en train de donner quelques propositions, en fait, de terminer. Pour lui, cette guerre, il parle d'une trêve qui doit nous permettre de nous organiser. Alors, au-delà de ça, il faut dire, l'urgence s'impose aussi, parce qu'on ne peut pas entendre. Il y a des populations aujourd'hui qui quittent d'abord la cité des Saké, et se retrouvent aujourd'hui ici, en ville de Gouma. Alors, avec tout ce qu'on peut dire, ça promet. Alors, honorable Alexis Baunga, qui est de retour après cette coupure. Honorable Alexis Baunga, je disais, déjà, vous préconisez une trêve qui peut nous permettre plutôt de bien nous organiser. Alors, au-delà de ça, il y a, sur les plans logistiques, on peut dire aujourd'hui, les FADC sont au point. On a même d'autres partenaires aujourd'hui qui sont en train de nous appuyer. On parlait avec l'actualité d'hier, les contingents sud-africains qui vont venir avec des 1900 militaires. Alors, avec tout ça, ne voyez-vous pas que l'option militaire s'impose immédiatement ? On l'a encore une fois de préconiser une trêve. Non, bien sûr, il faut qu'il y ait du temps pour que l'armée sud-africaine, donc les forces de la SADC, prennent la main des FADC, etc. Il faut se dire du temps pour que les forces de la SADC avec les FADC prennent du temps ou alors prennent les positions qu'enquivent le Ouazalendo, etc. Il faut se dire du temps pour mettre fin à cette confusure-là, qui est ce terrain entre les FADC d'une part et le Ouazalendo d'autre part. Il faut se dire du temps pour essayer de dissocier pratiquement qui commande ce terrain. Donc, je ne vois pas que les forces de la SADC puissent venir aujourd'hui et entrer au front sans pour autant avoir un peu de temps pour la reconnaissance du terrain, la maîtrise du fait de la topographie, etc. Donc, il faut un moment, un temps pour que nos forces soient au point d'accoudre définitivement avec ces gens-là. Donc, à mon avis, l'option militaire reste démise. Elle est l'unique solution pour remonter la morale et l'honneur des FADC, la morale et l'honneur des gouvernements congolais, mais ils font du temps pour que nos troupes soient au point de les faire. Alors, pour terminer, présentement, il est 10h, c'est quand même 6 minutes, en ville de Goma, mais également dans la cité des Saké. Dites-nous, honorable, présentement ou disons à ce moment, qui contrôle Saké ? Non, la cité des Saké est globalement sous contrôle de nos forces, en l'occurrence les FADC et les Patriotes congolais. Le M23 est arrivé vers Tingui, Mitumbala et Kimokaière, mais vers la soirée, les FADC et les Ois-Honneurs sont parvenus à récupérer, à remonter les morales et à chasser le M23. Donc, Saké est sous contrôle effectif de nos forces et la population, elle est là. Il y a, c'est vrai, la grande partie de la population a fui, mais d'autres ont quand même résisté, ils sont encore là. Et donc, les FADC sont dans la zone et je crois qu'au regard de ce qu'il y a comme organisation de nos troupes, on peut quand même arriver au terme de cette clade de guerre qui ne cesse de torpiller la quête de la paix de nos populations. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter ? À mon avis, l'inquiétude peut toujours être là, mais il faut toujours tenir confiance et avoir espoir à nos forces républicaines qui sont moralement très fortes pour mettre fin à ce terrain. Alors, visiblement, honorable, cette question nous vient aussi en tête. C'est quoi, aujourd'hui, les morales des militaires sur les lignes des fronts ? Bon, je ne suis pas sur la ligne des fronts, mais je vois les militaires passer, là, des camions, tout ça. Je vois que même les Ois-Honneurs, les morales et aux Zéniths, ils sont déterminés au regard même de l'accompagnement de la population, parce que pour rester en guerre, il faut avoir absolument et nécessairement l'avou de la population. La population, elle est déterminée à pouvoir accompagner ses forces. Et cela, à mon avis, n'est pas qu'à gardir et requinquer les morales de nos troupes qui sont sur le terrain. Alors, aujourd'hui, êtes-vous d'accord avec cette proposition qui tombe aussi, et ça vient de quelques leaders d'opinion d'ailleurs, de faire la guerre au Rwanda ? Est-ce que c'est opportun aujourd'hui ? Non, je crois qu'il n'y a pas cette opportunité-là. La guerre qui est faite au Congo, c'est une guerre de la RDC contre les rebelles de M23. Le Rwanda, c'est un État partenaire au Congo, fait à la RDC. À mon avis, on ne peut pas faire la guerre et au Rwanda et en Ouganda, qui sont supposés nous agresser aujourd'hui, et en même temps au M23. On se rends compte d'élargir la cible ou alors les champs de nos adversaires. À mon avis, nous devons d'abord nous découdre petit à petit avec le M23, et par la suite, essayer d'harmoniser nos relations avec nos voisins. Il faut que les voisins de tout pays, ou fait chaque État, dans sa globalité, n'ont pas d'amitié avec les autres États. Ce sont des relations d'intérêt qui les caractérisent. Donc, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut faire la guerre, mise directement contre des États, pour que la RDC puisse monter en puissance. Non, l'essentiel, c'est de regarder quels types de relations nous allons entretenir avec les voisins, n'est-ce pas ? Mais ces relations sont basées sur la capacité de faire peur. Donc, il faut nécessairement... construire notre diplomatie, reconstruire nos finances, et cela ferait que la RDC soit respectée. Et prétendre qu'on peut faire la guerre au Rwanda, on peut faire la guerre en Ouganda, on peut faire la guerre à l'Angola, au César de Souda et à tous les voisins qui nous entourent, à mon avis, cette option-là n'est pas d'actualité. Et nous devons d'abord nous reconstruire, nous commercer, construire notre armée, construire nos finances, construire notre diplomatie. Et cela ferait que nos voisins puissent avoir peur de nous et puissent nous respecter. Très bien. Honorable, terminons cette fois-ci. Quel message adressez-vous au président de la République, mais également à cette population aujourd'hui qui est entrée à des vivres incalvaires, sur les plans humanitaires, un message au président et à la population ? Au président de la République, qui dépend des choses au sérieux. C'est vrai, il y a 2000 kilomètres de Goma ou de Saké, la population souffre terriblement. Je sais que les gens de Kinshasa pensent que la guerre se passe ailleurs, à l'Est, et ce n'est pas Kinshasa, mais je réitère mon engagement envers le Souda-Rétard et me rappelle pour lui dire que la population souffre et que l'a besoin d'une assistance, pas seulement humanitaire, mais elle a besoin que la paix revienne et qu'elle rentre chez elle pour aller vaquer à ses occupations. L'appelation de Massiste n'a pas besoin de la semaine où il a besoin d'une dîner humanitaire, elle a besoin d'une stabilité politique et économique pour qu'elle aille équilibrement à ses occupations et ne pas arriver à répondre à ses besoins sociaux. Donc, au chef de l'État, de tout faire pour remettre de l'ordre et de la tranquillité, à la population de continuer à fixer confiance à ses institutions, à ses animateurs, mais continuer aussi à alerter à tout moment ce qui s'est passé, etc. Cela permettra à nous, comme représentant de cette coopération-là, de reçu les taux et de continuer à la défendre et à faire arriver le message à qui dit trop. Voilà. Merci beaucoup, honorable Alexis Baunga. Je rappelle, vous êtes député provincial et l'État du territoire des masses ici. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, c'est vrai, il y a beaucoup, beaucoup des propositions qui viennent ça et là. La pression aussi monte contre l'Occident. Certains pays de l'Occident, aujourd'hui, qui sont acquisés par la classe sociopolitique d'être derrière ces pays qui nous agressent, les Rwandais, l'Ouganda. Bien sûr, l'Ouganda n'est pas cité directement par Kinshasa. L'Ouganda aussi, parce qu'avec toutes les sources qu'on peut recouper dans les différentes zones aujourd'hui concernées par ces affrontements, la présence des militaires ougandais n'est pas aussi à écarter. Alors, avec toute cette pression, en même temps, que ce soit les conseils de sécurité qui demandent aux belligérants aussi de privilégier beaucoup plus l'option diplomatique, c'est revenir aux différentes tables des dialogues où, disons, on peut trouver peut-être des solutions. Vous vous rappelez, pour parler de l'Ouganda, il y a même des pourparlers au niveau des Nairobi. Et si on peut revenir un tout petit peu en arrière à Kampala, au Nai, ce genre de pourparlers, Addis Abeba, alors aujourd'hui, si on peut revenir sur les mêmes options, allez-y comprendre, d'abord, on revient sur les mêmes options, il faut se poser la question quels sont les résultats obtenus avec ces options-là pour que nous puissions encore y revenir. Alors aujourd'hui, on sera peut-être en train de faire un cercle vicieux au lieu d'avancer parce que ça aurait été aussi utile que les mêmes puissances, voire même le Conseil de sécurité des Nations Unies, au-delà des condamnations qui ont été aussi prononcées, qu'on puisse aussi tomber par des sanctions contre celles-là qui sont impliquées directement dans cette guerre. Mais si cela n'est pas fait, nous risquerons encore une fois de revenir aux mêmes conséquences, les mêmes conséquences qui vont encore une fois nous ramener aux mêmes considérations ça et là parce qu'aujourd'hui, la population congolaise, il faut le dire, avec tout ce que nous avons vu les week-ends derniers, voire même en ce débit des semaines, il faut comprendre qu'il y a ces ras-le-bol dans les chefs de la population. Aujourd'hui, quand ce sont les ambassades, les forces, les organisations onisiennes aujourd'hui qui sont visées par cette colère de la population, en tout cas, ça risque de dégénérer. C'est vrai, le gouvernement congolais peut rassurer ou disons montrer à la face du monde qu'il a les contrôles de la situation mais face à cette colère de la population parce qu'avec toutes ces années de souffrance, on a connu beaucoup des atrocités. Je vous assure que cette population aujourd'hui, elle ne va plus accepter en tout cas des messages d'apaisement. Et pourtant, nous voulons que la population puisse apaiser mais quand la situation est entrée aussi dégénérée dans les différents territoires aujourd'hui qui sont concernés beaucoup plus directement par cette agression, ça risque de ne plus encore une fois bien passer dans les oreilles des Congolais. Alors, il faut plutôt changer les fusils d'épaule. Aujourd'hui, on peut privilégier l'option diplomatique. En privilégiant l'option diplomatique, il faut voir avec qui on peut aussi dialoguer et dialoguer pour parler quoi au juste. parce qu'il ne faut plus que nous puissions revenir sur les faits qui nous ont caractérisés dans les dialogues précédents. Et jusque-là, on n'a jamais vu les résultats concrets avec tous les dialogues qu'on a disons qu'on a vu ou disons qu'on a qui ont été organisés dans ces pays. Alors aujourd'hui, les FARDC, même le chef de l'État avait montré sa détermination par rapport à l'option militaire. Mais en même temps, au lieu que cette option militaire aujourd'hui puisse en finir une fois pour toutes avec cette guerre, on voit aussi l'ennemi bien armé et peut-être l'ONI, on savait, disons, l'AMONISCO, oui, l'ONI, on savait un tout petit pays plus quand elle disait ces M23 que vous voyez sont aujourd'hui bien armés plus que même les forces armées, disons, les forces onisiennes et les forces onisiennes ne sauront pas peut-être en découdre avec les M23. Alors, quand l'ONI disait cela, tout le monde avait pris cela comme un avé d'échec, mais aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes en train d'enregistrer aussi énormément sophistiqués dans les chefs de l'ennemi. Alors, avec tout ça, on peut se poser des questions qui est réellement derrière les Rwandas, qui est derrière les M23 ? Et c'est là que la colère monte dans les chefs de la population parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment un simple groupe rebelle peut avoir énormément comme c'est lui qu'il dispose aujourd'hui. Alors, au-delà de tout ça, c'est vrai, la détermination doit nous caractériser, nous, Congolais. C'est vrai, je comprends cette colère beaucoup plus exprimée par certains Congolais, mais il ne faut pas aussi que nous puissions nous perdre, surtout, nous avons notre cible. D'abord, en restant focalisé ou disons, en restant beaucoup plus déterminé derrière les FARDEC, derrière les jeunes patiteurs de Toazalendo, nous pouvons tout simplement focaliser notre regard sur l'ennemi et voir comment est-ce que nous pouvons en découdre avec l'ennemi. C'est vrai, il y a plusieurs options qui entrent en ligne des murs. Nous avons l'option diplomatique, aujourd'hui, qui serait peut-être activée par celles qui sont beaucoup plus concernées. Nous avons l'option militaire, elle n'est pas aussi à écarter, voire même l'option politique. Les décideurs sur les plans politiques doivent convenablement jouer leur rôle et nous permettre de terminer cette guerre. C'est vrai, nous sommes aussi très émis de tout ce que vous nous donnez comme, disons, de l'intérêt que vous ne cessez d'accorder pour, une fois de plus, comprendre comment la situation évolue. Il faut le rappeler, et l'honorable Alexis Banga vient de le dire, ça qui est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est vrai, c'est un verrou aussi très important dans cette guerre d'agression. Mais au-delà de ça, il faut aussi songer ou disons, il faut entrevoir d'autres options pour écarter la menace un tout petit peu loin et je crois que nous pouvons y arriver parce que jusque-là, que ce soit avec l'EFARDEC, avec le OASALENDO, la détermination reste la même et cette population, elle est aussi en train de montrer sa volonté ou disons, sa détermination derrière les forces armées de sécurité et de défense de notre pays. L'option politique aussi qui doit se faire sentir comme il se doit. Alors, au-delà de tout ça, mesdames et messieurs, nous restons toujours au cœur de l'actualité et nous n'hésiterons pas aussi de vous mettre au parfait parce que vous le méritez. Congo Live vous promet toutes les productions qui vont vous permettre de comprendre l'évolution de cette situation. Donc, il n'y a pas à paniquer jusqu'à là. Restons toujours, toujours déterminés et concentrés par rapport à tout ce qui se passe. Alors, on va se retrouver demain, ce sera mercredi 14 février 2023 pour d'autres productions avec d'autres nouvelles et ça sera un plaisir pour nous. Les numéros restent les mêmes, les plus de sa 43, 9, 98, septembre 43, 14, plus de sa 43, 9, 98, septembre 43, 14, Jenny Toali, j'étais le vôtre, on va se retrouver et le plaisir sera pour nous renouvelé. Merci.